Bonjour ! Bienvenue dans ce calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. Chaque jour, je réponds à une question d'un abonné pour vous aider à mieux chanter. Alors, qui dit Noël dit évidemment cadeau. Alors, je te conseille de bien rester jusqu'à la fin pour voir ce que je te propose aujourd'hui. Passons tout de suite à la question du jour. Alors, si toi aussi tu ne veux rien rater de mes vidéos, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en cliquant juste ici. La question de Marie-Pierre. Est-ce que je peux faire mes échauffements chez moi avant d'aller répéter avec mon groupe même si c'est une heure avant ? Ok ! Alors, vous êtes peut-être comme Marie-Pierre, vous avez un groupe et vous répétez, je ne sais pas, le vendredi soir. Et la question de l'échauffement se pose. Alors déjà, c'est une première chose. C'est effectivement une bonne idée de s'échauffer avant une répétition. Pourquoi ? Parce que souvent, on répète beaucoup plus que ce qu'on fait en concert. En exemple, un concert, peut-être que vous allez jouer, vous avez un groupe, vous avez quelques chansons, vous allez jouer 45 minutes. À la chorale, vous allez peut-être faire un concert d'une heure, une heure et demie. Mais la répétition, elle peut durer au moins trois heures. Donc, c'est déjà une première, un premier bon réflexe de vouloir s'échauffer avant une répétition. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un concert qu'il ne faut pas s'échauffer. Parce que votre voix, vous allez finalement vous en servir beaucoup plus qu'à un vrai concert. En plus, bien souvent, les conditions de répétition ne sont pas idéales et on ne s'entend pas très bien. Et on a des fois tendance à forcer un petit peu sur sa voix. Donc, autant bien s'échauffer pour arriver en forme à la répétition. Alors après, ce n'est pas forcément pratique de s'échauffer au moment de la répétition. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y a du monde, vous êtes dans le hall, vous attendez que le studio se libère. Vous arrivez chez le copain, dans son sous-sol, il a un local de répétition et ce n'est pas super fun de s'échauffer devant tout le monde. On a envie peut-être d'être tranquille, surtout qu'on fait un peu des choses bizarres pour s'échauffer, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on n'a pas envie de le faire tout de suite. On n'a pas envie de le faire au moment de la répétition tout de suite. Donc, vous pouvez le faire avant, bien évidemment. Alors, Marie-Pierre disait, oui, mais alors moi, c'est une heure avant. Il n'y a pas de souci, Marie-Pierre. Ce qui se passe, c'est que ta voix, dans la journée, tu t'en sers pour parler. Tu vas t'en servir d'une certaine manière. Si tu viens de te lever le matin, tu ne t'en es pas servi pendant toute la nuit et il va falloir dégager un petit peu les mucosités qui se sont déposées. Il va falloir la mettre en route, donc il faudra t'échauffer. Si tu as travaillé la journée, tu parles, tu parles, tu parles, tu rentres chez toi. Là, tu vas faire ton échauffement, tu vas changer le mode de ta voix. Tu vas mettre ta voix, si tu veux, en mode chanteuse, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avec tes exercices, tu vas remettre en route la gestion du flux d'air, par exemple. Tu vas étirer un petit peu tes cordes vocales, parce que quand on parle, c'est un petit peu monotone, alors que quand on chante, on peut avoir une grande diversité, une grande amplitude de différentes notes. Donc, on va faire aussi un petit échauffement pour étirer un peu les cordes vocales. Puis, tu vas pouvoir aussi rappeler à ton cerveau un petit peu les exercices de résonance pour utiliser la gestion du son, mettre un petit peu en place des effets. Et ça, finalement, tu vas le réveiller, tu vas te mettre en mode chanteuse. Puis après, tu peux prendre tes transports, tu peux prendre ta voiture. Même si la répétition démarre une heure après, ce n'est pas gênant, parce que ton corps aura changé de mode, tu auras réveillé ça, et c'était il n'y a pas si longtemps, si c'était il y a une heure. Par contre, c'est vrai que si tu t'échauffes le matin à 8 heures et que tu as ta répétition le soir à 21 heures, c'est un petit peu éloigné. Essaye de le refaire un petit coup avant, à ce moment-là, une heure avant. Ce sera mieux pour être en bonne disposition pour chanter à ta répétition. Voilà les chanteuses, voilà les chanteurs. C'est fini pour aujourd'hui. Ah ! J'allais oublier le cadeau. Si vous avez envie d'utiliser des logiciels pour pouvoir chanter plus facilement. Et il y a des logiciels qui sont gratuits et que vous avez déjà certainement dans votre ordinateur. J'en suis quasiment sûr. C'est fourni dans tous les ordinateurs. Mais on ne sait pas qu'on peut s'en servir pour apprendre à chanter. Alors moi, je vous propose de vous l'apprendre. C'est une vidéo d'exercice, enfin d'exercice, une mini-formation pour vous montrer comment se servir de ces logiciels pour vous apprendre à bien chanter efficacement. Ça se passe dans le lien juste ci-dessous. Moi, je vous dis de l'autre côté dans cette vidéo. Et à demain pour un prochain sujet. Ciao !